... des Ormeaux, théâtre d'une fusillade d'une rare intensité dimanche dernier. On retrouve sur place Yves Poirier. Yves, vous venez peut-être juste de parler avec l'une des victimes. Oui, une des innocentes victimes, effectivement. Abdel Abdallah, il a 18 ans. Il a été atteint d'un projectile près de la colonne vertébrale. Il est de retour chez lui aujourd'hui, Michel, en convalescence. Il était, je le rappelle, dimanche soir, vers 20 h, avec son père de 52 ans. Son père a été atteint de 5 projectiles. Il est toujours à l'hôpital. Sa famille a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on ignore si ça va peut-être le contraint de marcher un jour. Donc, il sera encore opéré aujourd'hui, me dit-on. Mais cela dit, ce jeune homme et son père ne s'attendaient jamais à être victimes d'un tel scénario, d'être dans la ligne de tir, si tu veux, ici à Delors-des-Ormeaux dimanche soir, quand le suspect de 26 ans s'est présenté pour voler d'abord leur véhicule. Et ensuite, les policiers étaient là. Il y a eu un échange de 30-40 coups de feu qui ont même atteint une fenêtre du bâtiment qui se trouve derrière moi. Je vous fais entendre le témoignage d'Abdel offert au cours des dernières minutes. Les balles vous ont atteint à quel endroit du corps? Deux centimètres de la colonne vertébrale, dans le dos, en bas. Puis elle est sortie du côté... elle est arrivée jusqu'au côté de mon ventre. Votre père, c'est un héros parce qu'il a... je pense qu'il a voulu protéger votre soeur aussi face au tir. Dès qu'il a vu... dès qu'il a vu que je me suis fait atteint par la première balle, il s'est mis derrière moi directement, puis il a pris le reste. Au risque de sa vie, là? Oui, au risque de sa vie, il s'est mis derrière moi. Quel témoignage percutant, Michel? Le père protège son fils et sa fille également, qui était à l'extérieur. Là, je veux vous glisser un mot sur Nakil Iké. C'est le principal suspect de 26 ans. Je tiens dans mes mains l'acte d'accusation, Michel, parce qu'on l'a obtenu tantôt au Palais de justice de Montréal. Dans le cadre de la comparution du suspect qui, en passant, demeure détenu, revient en cours vendredi. Iké est également à l'hôpital parce qu'il a été blessé par balle. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait face à une quinzaine de chefs d'accusation, les principaux chefs d'accusation, tentatives de meurtre à l'égard de policiers qui se trouvaient d'ailleurs où on se trouve dimanche dernier. J'aurai plus de détails et d'autres extraits de cette entrevue réalisée avec l'une de ses innocentes victimes de cette fusillade plus tard au courant de l'après-midi, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci.